Bonjour à tous, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma version du démarrage complet du Mirage 2000 et ce que j'entends en cas du Mirage 2000C. Et ce que j'entends par démarrage complet, c'est un démarrage en simulant un maximum de choses qui pourraient se passer dans la réalité en fonction de toutes les sources d'informations que j'ai pu avoir. Donc vraiment un démarrage comme si on y était avec le tour de l'avion, les différents tests, tous les tests actuellement fonctionnels que j'ai pu mettre en œuvre et qui ont un intérêt. Donc vraiment un démarrage complet qui va prendre effectivement plus de temps, mais qui va vous donner vraiment une idée de ce que je peux appeler le côté roleplay, vraiment si on peut faire un démarrage jusqu'au bout de la simulation. Et ensuite avec ça, vous pourrez faire vos propres démarrages. Il y a certaines étapes où il y a des ordres à respecter, d'autres non, d'autres pas du tout. Et voilà, je voulais faire ce démarrage vraiment complet et en plus mis au goût du jour avec les dernières évolutions dont le module a profité. Avant de commencer, je tiens à remercier infiniment et vraiment infiniment Mr. Mawax et John Spa 103 pour toutes leurs explications, leurs conseils, leurs savoirs, leurs grands savoirs qu'ils ont sur le Mirage 2000. Grâce à eux, j'ai appris énormément, j'ai pu réaliser ce tuto et avoir des explications sur le fonctionnement. Vraiment un grand, grand merci à eux. Alors pour commencer le Ram Start, on va tout de suite commencer par la demande de réarmement. Puisqu'on peut considérer que dans certaines missions, l'avion n'est pas réarmé et on laisse le choix au pilote d'armé et l'appareil comme on le souhaite. Ou si on veut vraiment faire un côté très réaliste, l'avion est censé déjà être équipé de l'armement et on est censé avoir jeté un coup d'œil à l'armement avant de monter dans l'avion. Donc là, je vais considérer que je vais partir en mission de cap. Donc je m'équipe en full RR, on va choisir la livrée et je vais mettre une petite immatriculation fictive à l'appareil. La demande de réarmement est faite. On va attendre, parce que ce n'est pas très très long, on va attendre qu'elle se termine. Pourquoi on va attendre qu'elle se termine ? Pour pouvoir mettre à jour, tout de suite après, la jauge de carburant. Donc on peut retrouver l'info dans l'uniboard. Mais, on va la retrouver ici une fois qu'il aura terminé. Mais je préfère, tant que je m'en souviens, tant que c'est frais, de gérer cette partie-là. Mais après, on n'y revient plus. Donc, voilà, on a un carburant total de 4155 kg, qui est la configuraire standard. Donc, on va le faire tout de suite. Pour mettre à jour le carburant, on va afficher le RAMPSART. Vous aurez un lien dans la description d'accès au fichier. Donc voilà, le RAMPSART. Donc, premier point, demander à l'armement, c'est fait. On allume la batterie, et en allumant la batterie, le voyant BAT doit être éteint, et la batterie doit tenir la charge. Alors, on va s'occuper de ça tout de suite. On va allumer la batterie, ici. Voilà. Panneau d'alarme, le voyant BAT est ici, il est bien éteint. Ensuite, DETOT réglé, réarmement. Ok. Donc, ça, c'est fait. On va régler notre DETOT tout de suite. 4155. Allez. On dit que c'est bon, 4155 kilos. Point numéro 4, électropompe. Donc, on va activer l'électropompe. L'interrupteur se trouve ici. Ici, on a bien, donc, l'hydraulique secours qui est allumé. J'active l'électropompe. L'hydraulique secours est éteint. Ok. Ça, c'est bon. La pression hydraulique en barre, on est à 18 bar. Ok. Donc, là, je vais mettre à jour l'unité. Et maintenant, qu'on a de la pression hydraulique dans l'appareil, on peut tirer le frein de parking. Ok. On va passer aux radios. Radio verte. Radio rouge. Ok. On va passer sur la fréquence aéroport. Oh, non, c'est même pas celle-ci. Voilà, fréquence aéroport. Normalement, on demande l'autorisation de mise en route et non pas de démarrage. Donc, là, on ne fait rien du tout. Et on demande le groupe de parc. On a l'électricité à bord de l'avion. Ensuite, eh bien, on va commencer et de l'alignement tout de suite. Donc, on met la centrale inertielle de surveille. On va vérifier en appuyant sur le bouton que l'affichage, que l'afficheur fonctionne bien. Voilà. Et on va pouvoir aligner notre appareil. Donc, on se met par convention sur le point numéro 20. Et on va pouvoir commencer à rentrer les données pour l'alignement. Alors, on va revenir à la planchette de départ. Et on va rentrer. Donc, écran de gauche, nord, 41, 36, 455. 41, 36, 455. On valide. Écran de droite. Est, 0, 41, 36, 508. 0, 41, 36, 508. OK. Et altitude. Donc, on a l'écran de gauche en pied et l'écran de droite en mètre. Donc, on a l'information en mètre. Et on est à 12 mètres. OK. Je passe pour être directement sur le temps restant, vitesse sol. Comme ça, c'est fait. Et on va lancer l'alignement. On va revenir sur le ROM start. OK. Voilà. Donc, sélection, clavier. Altitude, tout ça, c'est fait. On met la centrale inertielle, donc, sur ILN. C'est fait. On a bien le voyant à l'inclinotant sur le PCN. Voilà. On passe l'affichage du PCN sur Statut. Comme ça, on aura l'état d'avancement sur l'affichage. Et on appuie sur le bouton Valider. Voilà. Voilà. L'alignement commence. Ensuite, pendant l'alignement, je vais... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va descendre l'avion avec le mécano et on va faire le tour de l'appareil. On va profiter, pendant ce tour, de vérifier l'armement, qu'il est bien en configuration dans laquelle on a demandé. Surtout des éléments comme le D2M peut être intéressant à contrôler de manière visuelle. Donc, on a bien nos missiles. On fait le tour. On peut simuler presque en vrai. Normalement, on va regarder à l'intérieur des souris, le moteur. On va examiner pas mal de petites choses. Pas mal de choses avec le mécano. Pour cette vidéo-là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais il y a vraiment un tour complet de l'avion qui est fait entre le pilote. Et le mécanisme. Voilà. À l'intérieur du moteur, tout est regardé. Donc, voilà. Tout est bon. Pendant ce tour, les cales de roues sont enlevées. Donc, on va enlever les cales de roues. À ce moment-là, également. Cales de roues retirées. Et voilà. Les cales de roues sont retirées. On termine notre tour. Et le pilote remonte dans l'avion. Voilà. Donc là, on a déjà un petit peu d'alignement qui est fait, qui est avancé. On remet le RAM START. Alors, après, vous jouez ça comme vous voulez. Moi, je vous le fais vraiment dans le côté, je dirais, presque plus réaliste. Le peu plus simulation, vraiment, ce qu'on peut appeler replay. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais là, vous vous rapprochez vraiment de quelque chose de réel. Alors, on va en attendre la fin d'alignement. Et de toute façon, en mission, surtout si on a un groupe d'avions, on allume les moteurs ensemble. En tout cas, nous, à la JTFS, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on attend tous la fin de l'alignement. Donc, on prépare que la première partie, donc celle qu'on vient de voir là, avant d'aller plus loin et avant d'avoir les autorisations de démarrage moteur. Donc, on est au point 26. Donc, l'avion est en sécurité. Le pilote remonte sa tâche. Le mécano descend et on lève l'échelle. Alors, ce qui peut être fait, par contre, pendant cette fin d'alignement. Là, c'est le chargement de la cassette. Si on en a une, est-ce que j'en ai une ? Ouais, je ne sais pas si c'est quoi, mais je vais la mettre. On va charger une cassette. On va pouvoir quand même faire des petites choses qui sont assez rapides à faire. On va activer l'alarme sonore intérieure. Voilà. On va reseter le masterpad. On peut déjà mettre en préchauffe le son de pitot. Et on va en profiter pour tester les voyants. Alors, pour les voyants, il y a deux tests sur le switch. Côté gauche et côté droite. Ce qui va permettre de tester les différents jeux d'ampoules associés aux voyants. Voilà. Alors, les voyants généraux ont fait un coup d'œil en faisant le tour de l'appareil. OK. Alors, le premier test, j'avais fait le clic droit. Et maintenant, un clic gauche sur le test des voyants. Voilà. Donc, ça teste l'autre jeu d'ampoules. On fait le tour du cockpit. Et on constate sur ce deuxième jeu d'ampoules que la manette de train d'atterrissage clignote. Il n'est pas fixe cette fois-ci. Voilà pour ce second test. Tout est fonctionnel. Ensuite, on va pouvoir tester les voyants du poste de préparation d'armement et du poste de commande de l'armement. Alors, voilà. Tous les voyants fonctionnent bien. OK. Enfin, on va pouvoir tester les voyants. Tu pilotes automatique. OK. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la fin de l'alignement. Vous voyez, en prenant notre temps, il reste déjà 33% d'alignement. Voilà. L'alignement est terminé. Donc, on va passer notre centrale inertielle sur 9 et le fonctionnement sur normal. Voilà. Maintenant que l'alignement est terminé, on va pouvoir demander l'autorisation de démarrage ou indiquer à notre leader que l'alignement est terminé. Et nous sommes prêts pour le démarrage. Patumi, Enfield, 1-1. Request start-up. Enfield, 1-1. Patumi, clear for start-up. Voilà. Donc, nous avons l'autorisation de démarrage du moteur. Et pour démarrer le moteur sur un Mirage 1000, ça se fait exclusivement et obligatoirement verrière, fermé, verrouillé. Alors, on va fermer la verrière et verrouillé. Ok. Ensuite, alors pour ne pas éclater les yeux du mécanosol, on va mettre les lumières anticole pour indiquer que le moteur va démarrer ou a démarré. Et on va les mettre sur diminuer. Voilà. Comme ça, on prend soin de notre mécanicien. Et ensuite, on va pouvoir allumer le moteur. Donc, si vous voulez vraiment faire pareil, roleplay jusqu'au bout, les jours pairs, bougie de gauche, les jours impairs, bougie de droite. Donc, on peut choisir bougie de droite, bougie de gauche. Ventilation, c'est pour notre utilisation. Donc, moi, je vais rester sur bougie de droite. On ferme. Là, on active la vanne coupe-feu. Et l'ordre des switches, l'ordre qui est intéressant, c'est qu'on va démarrer par la pompe de démarrage qui va nous éteindre le voyant DP ici en rouge. Alors, pompe de démarrage, OK. Pompe gauche, OK. Et pompe droite, c'est tout. On va pouvoir démarrer le moteur. Alors, on vérifie que la manette des gaz est bien sur le cut-off, ce qui est le cas. En cas de doute, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton. On voit le capot. On laisse plus une seconde. Et tout de suite, on regarde le pourcentage de régime moteur. Et entre 11 et 12%. Voilà. On passe la manette des gaz sur idle. On vérifie la montée de température qui ne doit pas atteindre et dépasser les 900 degrés. OK. On prend bien des tours. On a le démarre qui s'allume. Et le démarrage est tournant. Donc, le voyant démarre est allumé. 11% On a mis la manette des gaz sur idle. Le régime moteur ne doit pas, doit être inférieur à 100%. Ça a été le cas. La température ne doit pas entrer en zone rouge. Ça a été le cas. Et là, on est au ralenti. 48%. La température moteur est 480 degrés. 480 degrés. L'huile est éteinte. Et l'huile est éteinte. Pression hydraulique 1 et 2 éteint également. Ça, c'est tout. D'ailleurs, en pression hydraulique, on va regarder l'huile faible. On retrouve ici, donc, nos deux côtés, droite et gauche. Et on voit bien que nous sommes montés en pression beaucoup plus qu'avec uniquement l'électropombe tactile. Magic 2, prep, éteint. Alors, pourquoi ça ? Ici, on a la préparation de l'homicide, préparation 530 et préparation de Magic. Alors, préparation, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à être utilisés et fonctionnent avec le P et le FIX. Et on va appuyer dessus pour éteindre la préparation des Magic 2. Pourquoi on éteint la préparation des Magic 2 ? Tout simplement, ce sont des missiles infrarouges. Les missiles infrarouges ont besoin de détecter une source de chaleur pour pouvoir être efficace. Et comment détecter une source de chaleur ? Il faut que le missile soit plus froid que la chaleur qu'il va chercher pour pouvoir arriver à la détecter. Donc, on a une bouteille d'azote dans le mirage de l'huile. Cette bouteille d'azote n'est pas infime. Donc, le refroidissement des missiles Magic 2 et l'utilisation du D2M utilisent la même bouteille d'azote. Donc, par précaution d'économie, on va activer la préparation des Magic 2. Donc, le refroidissement des Magic 2 uniquement lors du fencing ou en cas de besoin. Le refroidissement dure à peu près une vingtaine, trentaine de secondes. Donc, ce n'est pas instantané. C'est à anticiper légèrement. Et ça permet d'économiser l'azote de l'appareil. Voilà pourquoi je désactive et je conseille de désactiver la préparation des Magic 2 au démarrage. Ensuite, on va demander l'extraction du groupe de parc. Et pendant cette manipulation-là, le pilote met les mains sur la tête. Pour mettre toute fausse manipulation qui pourrait mettre en danger les équipes. L'équipe qui est autour de l'appareil. Groupe de parc est éteint. On a les voyants Alternateur 1 et Alternateur 2 qui sont bien éteints. Ensuite, on va vérifier le fonctionnement des commandes. Et on va activer un petit peu, on va faire chauffer un peu cette hyaluronique. On va brasser les commandes. Voilà, un petit peu dans tous les sens. Bon, là, je vais faire un petit peu pareil. Simulation-réaliste. Mais dans des CS, on fait un petit tour de manche et ça suffit. Ça permet aussi de tester le débattement de l'adjustice, voir si tout va bien. Si vous êtes emputés, on est bien emputés. On va en profiter donc toujours dans ce test hydraulique. Et puis, ça permet de tester le fonctionnement des éléments de l'appareil. On va tester les becs. Donc, on va sortir les becs. On va forcer la sortie des becs. Donc, les becs se trouvent ici. On a auto-rentrée-sortie. Donc, on va sortir les becs. Et en même temps, à la sortie des becs, on va activer les aéros-freins. Donc, les becs sont sortis. On doit voir une alarme bec qui est affichée. C'est quel cas ? On va sortir les aéros-freins. On a une alarme AF, une information AF qui est affichée ici pour les aéros-freins. On va regarder en visuel ce que ça donne. On a bien des becs de sortie et des aéros-freins de sortie. Si on veut en faire tout ce que je peux, on vérifie. Des deux côtés. Bon, je ne sais pas si on track here. C'est sorti. Et c'est bien visuel. On va rentrer les becs. Donc, on force sur rentrée. Et on va rentrer les aéros-freins. Donc, on a un F qui s'est bien éteint. On a toujours bec d'affiché. On vérifie. On a bien les aéros-freins de rentrée et les becs de rentrée. Et on peut repasser les becs en auto. On va quitter l'alarme, voilà. Donc, on est bon sur cette partie-là. On va tester également, on va en profiter, les pelles et les souris. Donc, on les met en rétracte et on vérifie qu'on a bien. On a là, pelles et souris des fichiers. Donc, c'est bon. Ok. Tout est bon de ce côté-là. Maintenant, on va tester le biote somatique. Biote somatique, c'est bon. On va tester les commandes de vol en cours. Donc, on va tester le fonctionnement du moteur. J'ai bien fait un cours. J'ai fait un cours. Voilà. Donc, le test des commandes de vol, le test cours en bas, et le test long, le switch en haut. Pour l'avoir fait un test cours, c'est suffisant. Ok. Commande de vol, c'est bon. Allez, maintenant, on va tester le fonctionnement du moteur. Donc, le fonctionnement du moteur, surtout, on va tester le secours câble. Pour tester le secours câble, on va mettre les gaz entre 65 et 60%. On va baisser la palette. Dès qu'on baisse la palette, le riche moteur va descendre aux alentours de 42%. On va faire des légères accélérations et décélérations avec le petit switch qui se trouve ici. Accélération, décélération. Pas trop fort, pas trop vite puisqu'il n'y a pas de contrôle. accélérations, ok. Décélération, ok. Ce court câble fonctionne bien. Donc, on peut relever la palette et on remet la même gaz sur la palette. On vérifie que le régime moteur revient bien au ralentis de 48%. Ok. Test, terminé. Maintenant, on va tester la roulette de nez. Donc, on va activer le DRAV. Donc, on active le DRAV. On a bien le DRAV qui s'est affiché comme quoi il est bien fonctionnel. hop, on passe en filet 2. Avec le palonnier, on fait, voilà. Maintenant, ça devra aller beaucoup moins vite dans l'air actuel. Beaucoup de blocs, hein. Ok. C'est bon. Ensuite, on va déverrouiller le frein de parking. On va laisser avancer l'avion très légèrement pour le faire faire un petit quart de tour de roue et on va remettre le frein de parking. Voilà. Vraiment tout léger. Ça permet de déplacer légèrement l'avion et le mécano va pouvoir ainsi passer sous l'avion et faire ses vérifications. Maintenant, le mécano est autonome. Il peut lui, il va faire ses vérifications. Il peut terminer le ramp start à sa guise pour l'allumage des systèmes pour le pilote. Donc, moi, c'est à ce moment-là que quand je suis dans une situation où il fait chaud ou dans des pays chauds et qu'il ne pleut pas ou que la température extérieure n'est pas trop fraîche. C'est toujours pareil dans le côté de la situation. Je passe en verrière semi-ouverte. Voilà, parce qu'il fait chaud dans un cockpit, c'est quand même plus simple d'avoir un peu d'agération. Et ensuite, il n'y a pas forcément d'ordre. Ça, c'est l'ordre que je vous propose. Mais il n'y a pas forcément d'ordre. Chaque pilote a mis ses systèmes dans l'ordre qu'il souhaite. On va faire l'horizon secours. Donc, on va l'activer. et le décager et le régler. Voilà. Ce cours, c'est fait. On entend, d'ailleurs, qu'ils sont en route. Le radar préchauffage. On va allumer la VTB et la VTH. Ensuite, on va régler le bingo. Ici, petit coup d'œil, on n'est pas dans le bon mode de configuration. On va le faire tout de suite. Voilà, charge. Ça, c'est pas indiqué. C'est vraiment vous faites la montée. et le bingo radar qui n'est pas bon. Alors, la VTB fonctionne comment ? Comme ça. 6-7, c'est pas bon. Moi, c'est 6-8. Bingo radar. 6-8. OK. C'est validé. Voilà. Là, il y a une petite loquille. Il faut que... Ça va d'abord allumer la VTH et la VTB et après, on s'occupe du radar. Bingo, c'est fait. BFF sur Select. OK. Magasin. Vérifie les emports au niveau du système de l'appareil. Alors, on a les obus. On a notre réservoir formulaire. Notre réservoir. Notre portant central. Et les missiles. tout OK. Ensuite, on va activer en marche le RRR. On a le DA qui est affiché. C'est bon. L'écran. C'est bon. C'est bon. On va tester le D2N. Donc, le D2N va test. Le D2N qui nous tend. OK. On va le remettre au milieu quelques secondes. On est fixe. Ça permet de savoir que la lune est bien équipée d'un D2N. OK. Mais on va l'éteindre tout de suite après puisque, comme je dis tout à l'heure, le D2N, c'est comme le Magic 2. Ça va être à la zone. On va tester le brouilleur. Donc, il est fonctionnel. Il est en test. Tout va bien. Et on peut l'éteindre. ensuite, ça va être à confiance. C'est-à-dire que soit on active le brouilleur sur marche, mais c'est l'activation du brouilleur. Il est en fonctionnement. Il n'est pas fonctionnel. Il n'y met pas de brouillage. Donc ça, je dirais le mettre en marche au sol, c'est pareil, c'est à confiance. Et le mode, encore plus. Là, il est surveille. Là, on est sur le mode manuel. On a l'indication que le brouilleur est actif, mais un déclenchement au manuel. Et là, le brouilleur on est au sol. Heureusement, il y a une sécurité. Là, il serait en active. forcée. On voit, au sol, j'éteins. Je ne le mets même pas en mode fonctionnel. Il est éteint. On va éviter de griller le cerveau au sol. Radar altimétrique. La sonde altimétrique sur marche. On va passer sur H pour choisir la larme d'altitude minimum. On va régler ça avec la boulette à 500 pieds par exemple. Et on passe sur H. On voit de façon altimétrique. qu'enfin le tacan. On va l'allumer sur Batoumi C16X. Vérifier. On a le tacan. C'est bon. Si je l'éteins, vous voyez, le tacan est un drapeau. Je le ralume. et par convention, ça reste à confluence, mais par convention, on peut aussi allumer ILS quand on est au sol. Donc, la fréquence ILS de Batoumi sur la piste 13 ça va être 110-30. Allumer. 110-30. Allumer. Et on vérifie, voilà, on peut vérifier qu'on reçoit déjà bien les informations d'ILS. Et voilà le démarrage de l'appareil Neuron Start. Je dirais le plus complet possible actuellement avec tous les tests. le plus simulation si possible qu'on peut faire pour le moment en tout cas que je vous propose. Après, les ordres ou d'autres manières de faire. Ça, moi, c'est les informations que j'ai pu récupérer et je remercie Mister Bawax pour le point sur pas mal de petits détails sur le Ramster. Donc là, on est prêt pour indiquer à notre leader que nous sommes prêt avant roulage. On peut même demander à la tour avant roulage. On a l'autorisation de roulage. avant le roulage, la petite checklist avant roulage. On passe le radar pour vraiment terminer le démarche. On va donner des détails. On passe le radar sur silence. on fait un test statique des freins. Je freine. Le frein doit être agglé. Quand je relâche, le frein doit être éteint. normalement, ça doit être éteint. il y a un petit peu encore, quand le frein de parc est activé, le frein ne devrait pas être agglé. Il ne devrait avoir que l'information de parc ici. Donc voilà. Maintenant, on est prêt. On peut signaler que ce petit point je l'ai fait comme ça. Ça, je vais laisser comme ça. Donc maintenant, on est prêt. On peut demander l'autorisation de roulage et essayer de signaler comme ça. Alors, soit signaler comme ça. Maintenant, on va signaler que ce soit présent de roulage si nous sommes avec un groupe des calendars. Sinon, on peut demander l'autorisation de roulage. Une fois, l'autorisation de roulage reçue. On va mettre la lumière anticollision sur fort. Voilà. On va déverrouiller le frein de parking. Et on va tester dynamiquement les freins. C'est-à-dire qu'on va accélérer les larges légèrement. On va freiner. On va vérifier que l'avion ralentit bien. Ce n'est pas la peine de s'arrêter. C'est de vérifier que l'avion ralentit bien mais freine bien. Voilà. Là, je ne sais pas qu'il y a beaucoup. Je suis quand même arrêté. Ensuite, on peut regarder juste rapidement avant de s'adigner sur la piste. Donc là, on effectue le montage. On s'arrête au stop avant la piste. Et le check-list d'avant rentrée de piste, ça va être on tire le frein de parking. Cette fois-ci, derrière, faire des roues hauts. On vérifie statut carburant. On vérifie encore son tableau de panne avant de pénétrer sur la piste. On vérifie que nos destinations sont bien réglées. Soit le but, soit le tagant. On demande une autorisation de décollage. Le leader demande une autorisation de décollage. Et dès qu'on a l'autorisation de décoller, on s'admire sur la piste. C'est plutôt on demande l'autorisation de s'admire sur la piste que l'on va sur le collage. Parfois, les deux sont donnés en même temps. Dès qu'on a l'autorisation de s'admire sur la piste, on passe en phare en lumière de décollage. Et vous voyez que je n'ai pas allumé d'autres lumières avant. Ce que si fait jour, ça ne sert à rien d'allumer les feux de navigation et ça ne sert à rien non plus d'allumer le phare de taxi et encore moins les feux de formation. Tout ça, c'est uniquement en cas de faible mise et limite. Et puis, forcément, on déverrouille le frein de parc avant d'accéder sur la piste. Voilà pour ce ramp start complet. Très orienté simulation, un poids du tour monté, décollage rapide. et vraiment orienté roleplay comme on pourrait dire en anglais. Dans la description de la vidéo, vous trouvez des liens de chaînes Twitch ou YouTube de partenaires, de personnes que je recommande. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, il y a également un lien dans la description. Pareil pour le Discord. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut ! ! Sous-titres par Jérémy